Quand j'étais au grand séminaire, on m'a reproché de faire trop appel à mon intelligence et passer à la foi. De sorte que, et moi, je partais du principe que l'intelligence, c'est peut-être ce que Dieu a donné de mieux aux hommes et aux femmes. Et on m'a reproché vertement d'avoir fait appel à mon intelligence plutôt qu'à la foi. De sorte que j'étais devenu un genre d'objecteur de conscience dans les cours que je suivais en théologie. Et je posais des questions un peu insidieuses, de sorte que on m'avait mis sur la liste noire, on m'avait mis sur... Et d'ailleurs, Mgr Pelletier, qui était l'évêque de Trois-Rivières, m'avait promis, parce que moi, je l'avais vu, que je ferais mon cours de théologie les quatre ans au grand séminaire de Trois-Rivières, et qu'ensuite, il m'enverrait à Rome. Mais quand le supérieur me déclare que c'était lui ou c'est moi qui devais partir, c'est moi qui est parti, et j'ai demandé à ce que l'évêque me prenne sur lui ma vocation, parce que moi, j'avais l'impression d'être appelé à ce moment-là au grand séminaire. Et j'avais lu Carlo Coccioli. Carlo Coccioli, c'était un romancier italien qui avait écrit un roman dans lequel il démontrait que la vocation de prêtre pour un individu italien, c'était le diable qui était à l'origine de sa vocation. Et moi, j'avais trouvé ça extrêmement séduissant. Pour moi, savoir a toujours été beaucoup plus important que croire, parce que croire, on a croire, parce que pour moi, croire à quelque chose, c'est faire preuve d'infériorité. Parce que croire, c'est accepter une vérité qu'on ne peut pas démontrer. Alors que savoir, c'est vraiment accepter une chose comme étant vraie. De sorte que, pour moi, aussi bien au séminaire des torières qu'au collège de Lévis, qu'au grand séminaire, pour moi, l'important, c'était de comprendre les choses. Et de faire en sorte, parce que moi, je suis toujours parti du principe que l'intelligence, c'est ce que Dieu nous avait donné de meilleur. De sorte que, si on ne fait pas appel à l'intelligence, si on croit, on fait preuve de faiblesse. Une faiblesse qui est peut-être bénéfique pour certains, mais qui est peut-être maléfique pour d'autres.